Bonjour tout le monde, ici c'est Méhane et je vous retrouve aujourd'hui pour une autre vidéo de feuilletage d'un livre de ma collection pour Young Journal. Aujourd'hui on va regarder England is a garden, a wayfarer's companion par Catherine Hamilton. Aux éditions, on ne sait pas, on sera sans doute à l'intérieur, mais je marque un petit ton d'arrêt sur le dos du livre comme d'habitude pour que vous puissiez avoir le numéro ISBN si jamais le livre vous intéresse, pour que vous puissiez le retrouver plus facilement. Alors est-ce qu'on a l'édition en l'ouvrant ? G.E. ma foi. En tout cas, c'est un livre qui contient 47 illustrations en couleur. C'est un livre que j'ai découvert sur la chaîne de J.D., une des chaînes que je suis vraiment très régulièrement, et je l'avais vraiment trouvé très très joli. Par curiosité, j'avais fait une petite recherche internet pour voir si je le trouvais, et effectivement je l'ai trouvé tout de suite à un prix acceptable, donc je me suis lancée puisqu'elle avait déjà fait le flip-flou, je savais exactement à quoi m'attendre. Et bien malgré tout, je vous avoue que je suis un petit peu déçue, mais je pense que j'ai une édition différente de celle que J.D. a, non pas en termes des illustrations qui sont à l'intérieur, mais en termes de qualité d'impression. Parce qu'il me semble bien que la couverture du mien n'est pas exactement la même que le livre qu'elle a montré sur sa chaîne. Et je ne sais pas si vous verrez à l'image, mais en fait je trouve que les illustrations sont floues dans mon livre. Et je n'ai vraiment pas eu cette impression quand elle a fait, quand elle a montré le même livre. Et voilà, et c'est ça en fait qui me déçoit un peu. J'ai vraiment l'impression que les illustrations ont été hyper zoomées, et que du coup tout est flou. Et pas lichon, vous voyez, vous n'allez pas me faire croire que ça, c'est l'illustration d'origine. Le rendu des couleurs, il n'est pas top. Je veux dire, je suis la première à adorer tout ce qui est aquarelle. Mais là, non, ça je veux dire, c'est mal imprimé. Donc bon, ça ne veut pas dire que je ne m'en servirai pas. Mais clairement, une page comme ça, l'illustration, elle aurait été plus... J'ai le terme en anglais qui me vient et je ne trouve pas le mot en français. Sharp, net, bref. Et les couleurs, pages jaunes et passées comme ça, j'aurais pu m'en servir pour vraiment une page centrale de junk journal. Là, à l'état, ça me donne plus envie de les découper, d'utiliser vraiment juste une partie, plutôt en fond de quelque chose, à moitié masquée par d'autres éléments. Celle-ci, ça sort mieux, par exemple, au niveau de la netteté du trait. Mais voilà quoi, là on voit encore... Ça disparaît dans le décor quoi. On dirait qu'en fait, il y a des traits qui ont été effacés. Donc, si le livre vous intéresse, moi ce que je vous conseille, c'est de le chercher, mais si vous voyez que vous avez exactement la même couverture que moi, évitez. Et allez voir sur la chaîne de JD, je vous mettrai le lien en description pour que vous puissiez voir si effectivement sa couverture est différente. Et du coup, essayez de chercher la même couverture qu'elle est là, plutôt que la mienne. C'est vraiment dommage parce que les pages sont assez grandes, donc les illustrations sont assez grandes. Donc, pour s'en servir en tant qu'embellissement, c'est moins évident que s'en servir en tant que page de junk journal à part entière. Cette page-là, elle m'avait fait tomber amoureuse du livre. Elle s'en sort bien, elle s'en sort mieux que celle-ci, mais c'est pas ça quoi. Ce dessin-là, il est net. Pourquoi tous les crayonnés ne sont pas de cette même qualité ? On voit quand même bien là un effet vachement flou par rapport à celui-là. Enfin bref, j'arrête de me plaindre. Toujours est-il que c'est un livre qui a du potentiel, mais voilà, parfois ça arrive, les réimpressions ne sont pas toujours de la même qualité. Peut-être que la maison d'édition de la version de Jedi n'était pas la même que la mienne. Je ne sais pas. J'irai peut-être revoir la vidéo et du coup, je vous mettrai en description ou quelque chose au montage si je trouve des informations un peu plus précises à ce sujet. En tout cas, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que malgré tout, cette vidéo vous aura plu. et je vous dis à bientôt sur ma chaîne dans une prochaine vidéo. Bye bye !